bonjour à vous comment vous allez j'espère que vous allez bien moi je vais super bien et là je suis en train de faire une petite randonnée je profite du soleil et du coup j'ai pensé d'échanger avec vous sur une thématique très très importante ici à la main c'est la question de l'église et alors et surtout comment pourrait en profiter en tant qu'étudiant pour ne serait-ce que satisfaire vos besoins financiers ou alors résoudre vos problèmes financiers donc l'église est une très grande additionnellement ce que vous allez savoir et je vous conseille dans cette vidéo comment vous pourriez faire pour n'est ce pas être aidé en cas de situation très majeur parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que les églises ici en fait est de les étudiants dans des situations financières très très critiques et c'est l'objectif de cette vidéo et c'est ce pourquoi c'est ce pourquoi c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo donc si vous êtes prêts on se retrouve juste après comme je disais en fait c'est la thématique d'aujourd'hui dont je parle de l'église sachez qu'en allemagne pour tous ceux qui résident en allemagne il y a deux types d'églises en fait donc ils sont reconnus ça veut dire qu'en fait les deux types d'églises dont vous allez vous êtes obligé de payer vous allez payer les taxes les taxes sont obligatoires en fait je veux dire si vous êtes soit catholique ou aux protestants donc l'église évangélique là vous payez les taxes sur votre revenu donc ça dépend de combien vous gagnez dont il y a un pourcentage qui est donc prélévé sur votre salaire ou alors sur votre job pour ceux qui sont en quotidien donc ils sont prélévés et donc versés dans ces différents églises et n'oubliez surtout pas que ces églises vous coupent cette taxe indépendamment du fait en fait que vous allez à l'église ou non donc ça veut dire que à partir moment où vous enregistrez et vous dites que bon voilà vous êtes catholique ou alors protestant et vous enregistrez du coup ils passent donc chaque fois qu'on vous paye ils prélèvent donc les impôts sur la taxe sur l'église en fait donc correspondant dépendamment de ce que l'église vous êtes donc là ça dépend je pense que là c'est en plus les mêmes taux en fait que ce soit protestant ou catholique mais ce que je voulais partager vous aussi c'est beaucoup plus le côté positif de l'église ici donc des deux types d'églises que je vous disais il s'agit de la ESG et la KSG donc ESG c'est pour évangéliser Studierende Gemeinde et KSG c'est donc catholische Studierende Gemeinde donc en fait ce sont des des deux églises en fait supportent et aident beaucoup les étudiants que ce soit dans le paiement de vos factures d'électricité paiement de vos factures paiement de vos factures d'assurance maladie ou alors le paiement de votre loyer simplement dit donc il s'occupe en fait de ces différentes factures là si vous êtes dans une situation dont vous ne pouvez pas payer vous même quoi donc il y a ça il y a également non seulement ça il paie également il peut vous payer également un billet d'avion pour le Cameroun si vous vous avez des difficultés à le payer donc c'est peut-être vous allez au Cameroun pour une urgence peut-être que votre papa est malade peut-être d'un enterrement ainsi de suite vous voulez aller vous les vous rendre au Cameroun mais vous n'avez pas de moyens donc vous pouvez vous rapprocher de la ESG ou la KSG vous pouvez leur expliquer et ils pourront vous trouver des solutions là-dessus donc généralement si vous avez la chance ils peuvent vous payer la totalité de votre pied d'avion ou alors s'ils n'ont pas assez d'argent donc parce qu'il y a un budget pour ces aides si ce budget n'est pas assez ils pourront vous payer ne serait-ce que la moitié c'est déjà une grosse aide quoi donc comme je disais n'oubliez pas votre loyer également ils peuvent supporter et ils peuvent également payer aussi votre pension donc toujours mais surtout que maintenant au bas de Gutenberg on paie la pension c'est presque 1500 euros donc si vous allez là-bas et vous expliquez donc je veux dire vous expliquez votre situation que vous n'avez pas d'argent et que c'est vérifiable vraiment ce sera pas un souci de vous aider en ce sens là donc ils vont pas vous payer naturellement toute votre pension pendant votre bachelors par exemple mais ils pourront vous soutenir peut-être un ou deux semestres donc ça dépend du budget comme je disais au départ ce qui est encore très important à retenir à ce niveau de ces aides en fait ESG ou KG ce n'est pas seulement pour les étudiants qui sont officiellement enregistrés comme chrétiens catholiques ou protestants dont il faudrait seulement que vous soyez étudiant même si vous n'êtes pas rien même si vous ne croyez pas en une religion vous pourriez vous rapprocher de ces aides-là et demander simplement de l'aide à ces instituts que j'ai cité et indépendement de votre votre foi dans votre religion ils pourront vous aider donc il sait justement que si vous êtes étudiant et qu'il vérifie en fait que votre histoire colle ça veut dire que vous n'allez pas prendre une histoire qui ne tient pas la route en fait vous n'allez pas estroquer comme je dis vous n'allez pas prendre une histoire qui tient pas la route pour venir prendre de l'argent parce que dans le passé ils ont fait face à beaucoup de ce genre de situation il y avait beaucoup de personnes qui venaient ils n'avaient pas de problème financier donc ils venaient venaient juste pour faire naquer l'église en fait dans ce genre de cas en fait ils ne donnent pas ou alors s'ils vous donnent et qu'il y ait des pistes apparaît que c'était la naque alors vous pourriez avoir des sérieux problèmes donc moi je pense que si vous allez au moins dans une situation réelle de problèmes financiers que vous soyez chrétien ou pas vous pourriez vous rapprocher de ces différentes institutions et ils pourront vous aider donc retenez que c'est la ESQ pour évangélisme l'église je dirais de gemeinde et KSK pour catholique je dirais de gemeinde donc en fait c'est ça ces instituts et dans toutes les villes en allemagne il existe ce genre d'institut ils ont un site internet vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site internet et après que le rendez-vous est confirmé vous vous rendez simplement dans ce lieu et vous pourrez bénéficier de cette aide donc vous pouvez taper simplement sur google ksk-le-nom-de-votre-ville.de et vous pourriez voir donc si c'est ksk ou catholique ou ESK comme je dis ce n'est pas un problème au niveau de l'aide donc vous pouvez aller à la ESK et la ESK peut-être n'a plus de budget pour aller à la KSK 6 ans de budget ils vont vous aider donc ne pensez pas qu'il faudrait absolument que vous soyez catholique pour aller à la KSK ou alors qu'il faudrait que vous soyez protestant pour aller à ESK ou alors vice versa donc n'ayez pas de crainte à ce niveau là c'est un truc légal c'est normal ils sont là pour ça et ils sont là pour aider les étudiants donc c'est ce que je voulais partager avec vous et un bonus pour la fin de cette vidéo c'est que il y a également ce qu'on appelle l'aide pour la fin des études en période des années donc on appelle pre-fonds phase ils appellent ça notre-il fait puis pre-fonds phase ça veut dire que si vous êtes en période de composition par exemple vous pouvez aller discuter avec la ESK ou la KSK et leur dire que bon voilà vous n'avez pas l'argent parce que bon vous voulez disons que vous voulez composer vous voulez peut-être composer et voilà quoi donc vous voulez composer et vous avez peut-être deux semaines de compo et vous n'avez pas assez de temps pour aller travailler pour ces situations également ils pourront vous aider parce que le plus important comme j'ai dit c'est que vous soyez un étudiant conscient et qu'ils voient en fait que vous avez du potentiel donc ce qu'ils demandent maintenant comme document pour parfois vous aider ils vont vous demander votre compte restructé trois derniers mois donc ça veut dire qu'ils vont savoir comment vous fonctionnez financièrement parce que si vous avez peut-être le mois passé il y a deux mois vous avez eu 5000 euros dans votre compte le mois d'après 4000 euros et puis le troisième mois vous dites subitement que vous avez des problèmes d'argent ça peut pas ça ne colle pas vous voyez donc c'est un peu sans donc il faudrait que l'histoire un peu cool il faut croire un peu comment vous vous organisez avec vos finances mais vraiment dans la majorité des cas il y a des étudiants j'ai beaucoup d'amis à qui on a beaucoup aidé donc moi j'ai pas eu besoin de cela quand j'étudiais parce que j'avais eu la chance d'avoir quelques bourses et je vous ai déjà dit dans la vidéo comment on obtient une bourse donc vous pouvez cliquer juste au lien qu'ils affichent là-haut pour voir par exemple comment ça se passe moi j'ai eu la chance j'ai eu des bourses donc du coup je pourrais pas je n'avais plus besoin d'aller le faire mais sinon il y a beaucoup d'étudiants que ça a aidé beaucoup beaucoup à qui ils sont allés au deuil de l'épargne au cameroun financé complètement par la ISK ou la KSK donc je vous conseille également si vous êtes dans la même situation d'aller faire un tour vraiment ça vaut le coup et restez, 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 prenez soin de vous et restez sage c'était Franklin, à la prochaine vidéo, bye bye